nous voici nous voilà allez recommande je me dirais que ça craint quelque chose tu l'as mis aussi du sur le truc en dessous non non allez on y va peut-être parce qu'il y avait de l'eau je sais pas on verra t'en comprends pas feu en direct salut salut alors aujourd'hui on vous fait un mukbang parce que ça a été hyper 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 demandé la dernière fois j'ai fait un live sur instagram et tout le monde m'a dit il est là le mukbang il est où le mukbang il est où donc là aujourd'hui nous allons manger une petite raclette et on va faire un petit mukbang donc on va vous raconter des anecdotes de quand on était plus petit c'est notre jour cheat meal alors si on mange comme des goiffes c'est parce que c'est notre journée de chip 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 meal donc là on va faire cuire quand même un petit pôle de fromage un petit pas quand même non parce que je précise attend montre leur la marque s'il te plaît oui quoi ça c'est de la qualité ça va bien sûr nous on mange pas la qualité on mange la quantité il sort d'où ça fait combien de temps que tu l'as acheté dix ans vraiment et pas périmé non il va bien il n'a pas périmé il a juste tourné pendant dix ans dans le frigo demain on a la chiasse retenez bien il va être bonne cette raclette le goût est d'abord sinon je mange que les pompes de terrain mais surtout sera ce truc là il sache qu'il n'y a pas longtemps peut-être il y en a un autre dans le frigo vas-y va voir non vas-y toi non vas-y toi franchement ça que ça qui sent ce qui sent le meilleur c'est la croûte pour non plus hier tu m'as dit tu as de la raclette oui oui j'en ai oui oui non 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 il est bon tu peux y aller attendre parce que je vous explique ma mère tout le temps c'est j'ai acheté il y a pas longtemps on regarde la date c'est périmé depuis 2017 non c'est ce qui est périmé c'est bien alors chahini peut témoigner à chaque fois elle dit ah j'en ai tu l'as mis où toi la peau tes patates elle arrive pour ta patte donne s'y sentir le fromage tu m'as pas mis de fromage à cuir mais non tu m'as dit d'abord c'est moi qui essaye tu te le touches j'avais de vomir on dirait il est périmé on dirait le camembert à mamie mais ça sera le camembert le camembert de mamie il sent toujours fort parce qu'elle avait pas au frigo il est toujours tout coulant le camembert bon en attendant au lieu de parler de fromage pendant une heure mais on va raconter nos anecdotes parce que là on est en train de peler nos patates et tout là je sens qu'il y en a qui vont vouloir se manger une bonne petite raclette avec le fromage de périmé de chez tichan bah quel horaire on n'en a même pas du fromage de qualité nous c'est bon il est périmé de deux jours de deux ans ouais bon bref allez on y go c'est compliqué de parler de peler nos patates ouais c'est compliqué de faire tout ça attendez on se périmé de la patate toujours plus loin le je mets le poids à ma droite bon on a pomme de terre les alléguent je vois j'ai égouté un bout ça un goût de merde mais tout un goût de merde avec toi aujourd'hui c'est pas qu'on lui imaginer raclette est de chez maman elle a été goûté de la raclette non mais ça va en fait mais j'ai mangé un morceau de peau c'était ça avait le goût vinaigre et c'est si tu te mets pas le fromage à cuire tu vas pas les loyers j'ai peur que ça que il est périmé n'est pas périmé c'est dit ah si t'as dit qu'il puait non ça sent comme ça le fromage non ça sent moins fort non non le fromage à raclette ça sent vraiment les pieds à bébé surtout que la raclette ça sent fort hein oh cette bonne odeur de beurre cahier non mais par contre tu évites de parler mais je passe plus nulle part promis bon c'est parti on va commencer les années d'anecdotes alors qui c'est qui commence toi attend je me prépare mes pas je me mets plat je me coupe un petit peu mes petites patates un petit peu quand même non je me rajoute mon petit mon petit saucisson j'en ai pas assez moi les trois patates on a c'est au régime parce que si tu manges 10 patates je suis madame patates on va manger le alors nous on prend tout le temps du salami on n'aime qu'avec ça en fait non moi j'aime comme ça moi j'aime pas avec le blanc de dinde et tout t'aimes bien du cashier avec du cashier pas moi j'adore le cashier alors qu'est ce que je pourrais manger tout le temps quand des miettes tout ça là dessus voilà moi j'aime bien mietté comme ça le cashier qui n'aime pas le cashier wesh moi j'aime pas tout ça c'est des c'est quoi ça c'est tous les les poulets et les saucissons je crois que c'est quoi non c'est autant dégueulasse que le cashier pas du tout ça c'est toute la poule broyée là avec les eaux et tout ouais c'est comme les nuggets quoi voilà moi j'aime les nuggets j'aime le cashier ouais mais bon c'est pas grave quand tu le sais pas tu t'en fous qui dit raclette dit cornichon alors par contre il y a que maille qui m'aille je peux pas manger la raclette sans les petits cornichons par contre moi je vous dis j'aime le cashier dans la raclette mais je mélange pas le fromage de raclette avec le cashier parce que c'est dégueulasse le cashier ça apparaît donc on le met sur un côté comme ça et le saucisson on le met ici et après on j'ai tout la raclette voilà alors première anecdote qui commence c'est toi ou c'est moi toi parce que je vais chercher le sel première anecdote je vais vous raconter quand j'étais jeune ce qui s'est passé on était chez des amis de ma mère on mangeait là bas on passait la journée là bas il y avait plein de monde les amis les papas les mamans les enfants et du coup moi j'ai qu'à l'âge attendez qu'est-ce il y a encore un poil de fils d'amour d'amour d'un poil de quoi de fils depuis il crame ton fromage il a craqué qu'est ce que c'est ça tu as vu qu'on va aider il est bizarre il nous a arnaqué là il est horrible on aurait dû prendre l'offre qui était plus cher il y avait 10 tranches il était plus cher mais il y avait moins de saucisses si demain on n'a pas la chasse c'est qu'il y a un problème le saucisson il est il est sec c'est tellement qu'il est sec il peut se gratter la peau c'est un gratteur du bled le truc laisse moi sentir le fromage il me fait pas confiance non arrête arrête j'ai peur moi aussi quoi qu'est-ce que tu veux le fromage je vais me créer d'accord déjà dédié bien faire griller c'est un passé les bons ça n'est pas prêt à c'est un des jours de fin on appelle ça suspense verdict il est bon oui mais quoi est bon c'est bon pour moi il est bon il dit la vérité maman me fait pas attraper le sida c'est moi je pourrais pas dire de ça comment mais si toi tu t'en fous moi je déteste le beurre cahier bon bref voilà du coup on était les 10 minutes qu'on finit on est en vrai oui donc on était chez les amis et du coup ben on joue à cache cache et en fait je sais pas c'était des maisons de cité ou je sais pas quoi et qu'est ce que j'ai fait il y avait un faux plafond donc du coup j'ai voulu enjamber il y avait une grosse barrière m'arrivait là la barrière donc moi j'ai fait ma manine j'ai voulu enjamber je me suis mis sur le faux plafond mais le faux plafond mais qu'est ce qui s'est passé il est tombé il s'est cassé j'ai atterri au premier étage sur la porte du bas parce que le pire dans cette histoire c'est qu'en bas le faux plafond il était là et en bas il y avait la porte d'entrée il y avait des voisins qui étaient venus et il y avait la porte ouverte c'est à dire que je suis tombée sur la porte et je suis retombée par terre c'est à dire qui m'appelait les pompiers fractures du pied tu étais fracturé le pied et un beau alors j'avais des centièges aux pieds c'est centièges là les bottes qu'est ce que j'avais fait chier mamie pour m'acheter ça parce que ça faisait du bruit quand je marchais ils te l'ont coupé ouais ils me l'ont coupé j'avais le pied qui avait triplé ils m'ont coupé ma centièges elle a dû te tuer non non ça c'est la mienne la centièges donc du coup ben verdict c'était ma centièges avant la centièges non moi ma fille au coronavirus t'a craché où à mon plat moi ma fille elle me fait chier pour une paire de chaussures si au bout d'un moment je l'achète et qu'au final les pompiers la coupe moi j'ai aux paupiers quand c'est lui le pied coupez pas la chaussure hein ça va pas mais du coup je me suis retrouvée avec un poids de plâtre je pouvais pas poser le pied par terre je te dis que j'ai chanté la morcelle et alors mal est qu'est ce que j'avais mal c'est ça là c'est des fractures mais je l'ai connu la fracture de moi ça lance quand tu dors ça fait comme si avait le coeur qui bat ouais ça lance ça fait trop mal tu es donc du coup tu as plus passé t'as plus passé t'es plus montée dans le plafond quoi tu veux monter ni pas et depuis je crois que j'ai le vertige non mais tu peux aller à moi évidemment le coca light de chez lidl friway c'est la fin du mois vous croyez qu'on est riche non on se faire chez lidl vous croyez qu'on va que chez au chant les casinos ou quoi allez moi je vais raconter que ma mère a fugué notre pas quand j'étais chez ma grand-mère donc j'ai fait les prix de cette idée et une soirée chez ma grand-mère avec mon pépé n'a fait une soirée anecdote donc on m'a raconté qu'on m'avait rencontré son mari pourquoi elle n'était plus avec mon grand-père fin bref et en fin de là elle me racontait comme quoi moi je me suis pris le levier de vitesse plein de bêtises comme ça elle m'a raconté qu'un jour tu voulais aller voir papa et mamie elle voulait pas je dis non tu vas pas le voir et tout a dit moi je m'en fous je saute du premier étage j'en fougue tu voulais sauter du premier étage je sais pas si tu as sauté ou pas du coup mais elle m'a dit ouah elle voulait sauter du premier étage pour figuer papy m'a giflé elle avait fermé la porte à clé papy m'a giflé ouais parce qu'en fait on avait un long balcon j'ai pas mis de fromage on avait un long balcon ouais qui donnait sur toutes les chambres toutes les fenêtres de chambre donc moi j'ai fermé ma chambre à thé mais je voulais passer dans le balcon de la chambre à côté de ma soeur pour venir sur mon balcon donc moi automatiquement qui voulait sauter du balcon lui il est passé par la chambre d'à côté vous que j'allais faire ma fille ah oui mais après t'es con c'est toi qui a été con ouais donc là je voulais que tu es même parce que quoi toi aussi tu veux figuer déjà des fois toi aussi tu veux figuer des fois tu me dis je veux figuer moi aussi tu vas me faire chauffer d'autres coups tu en as ça les quatre ben oui on va pas exagérer déjà là je suis qu'à mon troisième moment ensuite à toi alors je vais vous raconter l'anecdote sur ma soeur après quand je vous a raconté les anecdotes de papy tu vas être mort de rire ma soeur s'il dit qu'elle était petite il lui arrivait un truc très grave moi et s'il dit on était comme chien on s'entendait pas on s'entendait vraiment pas j'étais tout le temps en train de la taper parce que c'est moi la plus grande évidemment donc je la tapais tout le temps il fallait pas qu'elle s'assoie à côté de moi si elle s'assied à côté de moi qu'elle parlait à côté de moi je mangeais plus parce que j'avais l'impression qu'elle me postillonnait partout je pouvais pas l'avoir je ne pouvais pas l'avoir heureusement que ça a changé en grandissant et c'était ton ennemi quoi on ne m'entendait pas on ne m'entendait pas après un grandissant heureusement on a changé mais alors un jour j'étais dans mon lit je lisais parce que moi je lisais beaucoup j'adore lire j'étais dans mon lit couché on avait la même chambre et elle voulait jouer moi je voulais pas je sais pas en plus vous avez la même chambre et on se faisait chier elle me faisait chier elle est montée sur une petite chaise toute petite chaise enfant en ferraille c'était pas fantastique heureusement que c'était pas en plastique le pied du plastique il est comme ça ouais c'est vrai le pied était comme ça le tout petit pied l'enfer toute petite huile c'est encore pire que le pied en plastique attendez parce que vous ne connaissez pas la suite c'est même bien le pied était tout j'étais en fer pourquoi il parle du pied de la chaise et alors en fait elle est montée sur la chaise elle est venue à l'allumer elle est venue à l'allumer elle est venue à l'allumer parce que je disais c'était le soir donc elle était venue à l'allumer je ne voyais plus rien et alors qu'est-ce qui s'est passé ? la chaise en fait elle s'est retournée enfin je vous dis elle s'est retournée elle s'est retournée et en fait elle elle tombait assise sur le pied de la chaise c'est à dire qu'elle s'est enfoncée la chaise dans la schneck mais attends c'est dans le trou de la schneck qu'elle s'est enfoncée ou est-ce que ça lui a perforé ? je sais pas je sais qu'il est passé dans le trou elle était petite elle avait 3 ans non elle avait 4-5 ans attends Jennifer elle était née t'imagines parce qu'en fait ça aurait pu être au niveau de l'os quoi ça aurait pu le casser l'os au dessus elle s'aurait pu remplacer dans les intestins aussi ouais aussi elle aurait pu s'embrocher quoi je sais pas et du coup qu'est-ce qu'elle a saigné ? et mamie elle était dans tous ses états papy travaillait mamie elle avait pas de voiture elle avait pas de voiture et elle est saignée elle lui mettait un gant elle est partie chercher le voisin qui était pompier heureusement et du coup il est venu et finalement c'était et du coup mamie elle disait oh j'espère qu'elle n'est pas dépucelée oh ça m'a peur elle avait 5 ans du coup ils sont allés chez le docteur et finalement c'était superficiel alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu mais c'était superficiel heureusement vous imaginez il y a eu de la chance la pêche sur ce coup là en vrai on en rigole maintenant parce que c'est drôle d'imaginer la scène j'éteins mais tu imagines la chance qu'elle a eu je verrais pas elle aurait pu s'enfoncer jusqu'au ventre elle m'a pas y pensé parce qu'elle a eu trop mal et moi on a pêche qu'elle tombait j'avais rigolé moi parce que je savais pas oui regarde elle est en mieux elle pleurait elle hurlait toi tu croyais que c'était juste fait mal elle était tombée de la chaise en fait non elle saignait d'un coup elle s'est mis à saigner ok ensuite à fois oui vas-y alors parce qu'on a une fiche on a écrit une fiche ça va être long alors les yeux gonflés faut savoir que moi c'est les yeux gonflés moi je suis allergique aux animaux et pas que les chats ou les chiens parce que les médecins quand je leur dis ça les chats ou les chiens non je suis allergique à tout tous les animaux tous les poils d'animaux pourtant c'est bizarre c'est pour ça qu'on a pas d'animaux dedans il y a un médecin qui m'a expliqué que c'était c'était pas très commun que d'habitude c'était soit les chats ou quoi parce que les chats c'est par rapport à quand ils se lèchent alors que les chiens c'est le poil en lui-même et les chats c'est par rapport à la salive donc du coup c'est bizarre mais bon je suis allergique à tous les animaux et en fait ma grand-mère c'était chez mamie elle avait des animaux elle avait un chat et en fait c'était pour Noël c'était quoi ? c'était une fête comme ça ouais une fête on était chez elle t'étais petite hein t'avais j'étais petite je devais avoir 3 ans non 6 ans t'étais un bébé ouais je m'en rappelle j'ai l'impression c'était une autre fois peut-être t'étais un bébé mais bref et en gros j'ai eu des allergies quoi et du coup je suis ressortie les oeufs gonflés elle attrapait une allergie tu ne pouvais plus les ouvrir elle ne pouvait plus ouvrir les yeux j'étais tellement gonflée elle était comme ça elle ne pouvait plus ouvrir les yeux j'ai joué avec le chat non ? bien sûr j'ai joué avec le chat j'ai dû me frotter les yeux parce qu'en fait si je touche un animal ou qu'il n'y a pas les poils qui me boivent dans les narines et tout ça va mais si j'ai le malheur de le toucher d'avoir des poils sur les doigts de me gratter l'oeil j'ai l'oeil en fond j'ai l'oeil qui gratte donc j'ai intégré de me laver les mains et du coup j'ai été aux urgences je l'ai amenée aux urgences du coup c'est un peu ce qu'elle avait elle avait une allergie j'avais peur que ça gonfle partout donc hors sujet mais t'étais même allergique aux crevettes parce que la prof elle m'avait appelée t'avais la gorge qui avait gonflé je suis plus allergique du coup on est arrivés aux urgences et quand je suis arrivée aux urgences les gens m'ont dit comme ça tu m'as tapé qu'est-ce qu'elle avait eu la petite ? méchamment une allergie non 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 c'est pas une allergie c'est une allergie c'est quoi ? ah non non la petite elle a été tapée ils ont failli m'appeler les services sociaux et tout ils croyaient qu'on l'avait tapé et qu'on lui avait fait des cocards dans les yeux tellement qu'elle avait les yeux gonflés et rouges et en fait après ils ont fait des tests prise de sang et tout étant donné un anti qui se soit aperçu et par contre on leur a fait scandale avec mamie de croire que je t'avais bon après ça arrive mais bon je pense que si je t'avais tapé j'aurais fait comme tout le monde j'aurais fermé ma gueule et je t'aurais laissé enfermer à la maison et j'aurais rien dit quoi quelqu'un logiquement qui tape son gosse il va pas l'amener à l'hôpital ouais c'est les autres qui dénoncent parce que ouais les services sociaux ils arrivent de suite au cul et du coup anti-hispanique et tout parce que tu commences à gonfler t'as mis les yeux gonflés t'étais pleine de plaques partout t'avais des plaques t'étais rouge t'avais des plaques t'étais petit ouais j'avais fait une grosse allergie et n'importe quoi mais ça ça m'a tué je croyais que je t'avais tapé mon père ça je les connais pas tu en connais qu'une moi d'abord le micro-ondes mon père c'était un pro tu n'as pas dit le beurre quel beurre ? Cindy le beurre le beurre salé après mon père c'est quelqu'un qui fait que des conneries et en fait il s'est passé qu'un jour il allait à la chasse parce que mon père il va à la chasse et attention il va y avoir les anti-chasse qui vont venir m'insulter donc mon père il allait à la chasse depuis tout petit il chasse de toute façon chacun sa passion on va dire et en fait il partait souvent à 4h du matin il se devait à 4h du matin pour y aller je ne sais plus c'était la chasse pour la pêche je crois que j'ai bien entendu et ma mère elle avait lavé ses chaussettes spéciales ah oui il y a des chaussettes spéciales chasse qui sont plus épaisses qui rentrent dans les bottes et tout ça et en fait les chaussettes sur l'étendoir n'étaient pas sèches donc on n'avait pas de sèche-linge on leur a compté des gens et il était dégoûté qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris les chaussettes il les a mis sur un plat il les a entourées de films plastiques il les a mis dans le micro-ondes et il les a mis au micro-ondes pour les faire sécher sauf que quand nous on s'est levé le matin pour faire chauffer le petit déjeuner on a ouvert le micro-ondes et en fait les chaussettes elles étaient cramées parce que le micro-ondes vous savez des fois quand vous mettez un truc en alu ça fait des étincelles ça avait dû faire des étincelles il nous a laissé la chaussette dans le micro-ondes il a rien fait il a dit moi je me pars à la chasse je me pars à la chasse putain de douce je me casse moi et les chaussettes on les a trouvées comme ça dans le micro-ondes tu imagines tu ouvres le micro-ondes tu as des chaussettes qu'est-ce qu'on a rigolé on leur raconte souvent ça vous avez rigolé mais d'un côté il avait quand même cassé le micro-ondes non ? même pas ? non il a dû voir le casser j'arrête n'importe quoi non bon ensuite la louche alors ma grand-mère bon je connais pas l'histoire exacte mais je sais que ma grand-mère elle a tapé ma mère avec une louche en faisant manger elle a tellement tapé sur l'os du crâne la louche elle a tellement tapé fort que la louche elle a le trou elle a la trace du crâne elle a encore la louche d'ailleurs elle a cassé la bouche elle a perdu oui il n'y avait que le bout oui oui elle m'a fait noël ah ben elle s'est cassée carrément en fait il n'y avait que le enfin il n'y avait que le enfin il n'y avait que le ça s'est cassé quoi il n'y a même pas le tapé non non mais quand on était jeunes on se prenait des brûlés on n'est pas mort on s'en prenait qui à mon âge là et qui se prenait des carnets quand ils étaient jeunes non parce que il y a les gens là qui vont venir les pros je tape pas mon enfant qui ne s'est pas fait taper quand ils étaient jeunes ouais au moins une claque ouais ça veut pas dire maltraiter son enfant je vais mettre une petite claque sinon je serais pas comme ça complissait ma mère mais on a pris des coups de martinets et qu'on coupait les non mais moi aussi je m'as surpris des coups de martinets bien sûr on coupait les poils du martinets moi j'ai caché dans mes jouets ouais toi je te tapais pas souvent le martinets je l'avais acheté parce que tu m'écoutais pas parce que tout le temps tu cachais le martinets ouais voilà le martinets il avait tous les jours une nouvelle cachette dans la chambre je vais acheter le martinets en plus elle disait quoi il avait un martinets je le sais pas je l'avais caché je criais plus que je tapais quand même parce que c'est ma vie elle m'avait dit achète lui un martinets tu vas voir tu vas lui faire peur moi j'avais acheté un martinets bien sûr tu sais pas on l'avait caché et nous on avait coupé carrément les trucs les martinets on l'avait caché on l'avait caché on l'avait caché on l'a pas on l'a fait tapé mon père encore alors là celle là tu la connais pas la cabine avant on avait des cabines téléphoniques à pièce ou à carte carte qu'il fallait acheter non c'était pas rechargeable je sais plus mais c'était pièce ou carte et à l'époque on n'avait pas le téléphone on habitait dans une campagne il n'y avait pas la ligne du téléphone on était obligé d'aller en voiture à la cabine donc mon père arrive à la cabine il m'a téléphoné à son copain il se garde devant la cabine et la cabine c'était les portes qui s'ouvraient comme ça en battant comme ça il rentre dans la cabine il a pris son copain et tout pendant une heure il se retourne il raccroche pour sortir de la cabine les familles le promène de la voiture la voiture elle a avancé et elle a coulissé les portes comme d'habits surmises et je te jure la voiture elle était là les portes elles s'ouvraient plus elle était là ils ouvraient les portes il n'avait plus de soupe bien sûr elle avait utilisé toute sa carte il ne pouvait appeler personne il allait faire fun avec lui il ne pouvait pas vivre et il n'avait pas habité à la campagne donc il y avait une voiture qui passait tous les 6 mois tous les 6 heures je ne sais pas tous les combien et à chaque fois et en fait il faisait chaud il me disait et à chaque fois qu'une voiture est passée il était là et déjà il claquennait et ils n'avaient pas mis la voiture qu'ils croyaient que la porte elle était de l'autre côté il est resté comme ça je ne sais pas ma mère elle s'en est rendu compte parce qu'il a juste dit qu'il allait téléphoner et qu'il revenait en fait elle s'est demandé où il était au bout de je ne sais pas combien de temps elle a été le voisin pour voir où il était et en fait ils y sont allés ils l'ont trouvé dans la cabine ils l'ont trouvé dans la cabine tu sais qu'il y a eu la même scène dans Mr Bean c'est vrai dans un dessin animé de Mr Bean la voiture le frein aménie ses trucs et ça a coincé les portes pareil il ne pouvait plus sortir je ne sais plus si c'était une cabine ou des toilettes ah bah franchement Mr Bean il faut le faire quand même mon père il est vraiment qu'est-ce que la probabilité que ça arrive quand même que la voiture elle vienne bloquer la porte mais en fait c'était une pente il n'a même pas entendu il devait te parler fort avec son copain il n'a même pas entendu la voiture elle était doucement la pente était toute petite elle a dû avancer tout doucement il n'a rien vu quand il s'est tourné mais merde je ne peux plus sortir c'est ce que vous voulez en plus il avait utilisé toute sa carte ou toutes ses pièces il n'avait plus de pièces c'est ça le pire c'est ça le pire voilà toi le maquillage ça c'est une anecdote une petite anecdote moi et mon frère quand on était petits il faut savoir qu'on habitait dans un immeuble dans un HLM on habitait dans un ébeuble on habitait au dernier étage et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on jetait nos jouets les trucs à ma mère et tout on jetait tout par la fenêtre pour que ma mère elle descende de chercher il y avait qui en bas ? les draps mères oui il y avait un cri je sais quoi il faut jeter les jouets par la fenêtre des fois elle me jetait elle me prenait parce que moi j'avais la coiffeuse juste à côté de la fenêtre dans le coin elle prenait mon maquillage dans le truc et me le jetait en bas oh la la des fois je retrouvais du maquillage en bas je descends on devait bien trop là à l'école sur moi ça qu'est-ce que c'est mon rouge à lèvres ? c'est à moi ça et je retrouvais des trucs en bas en bas non putain c'est un lolo et bien la même truc je l'ai dit du coup il faut savoir que du coup on habitait dans un immeuble et l'immeuble il était genre entre l'immeuble et la cour de récréation de mon école primaire il y avait genre deux mètres voilà donc on avait vraiment l'immeuble à la cour de récré c'est à dire que ma mère si elle voulait m'espéner elle passait la tête comme ça elle me voyait courir dans la cour de récré donc moi avec mes copines ce qu'on faisait dès qu'on avait envie de manger un gâteau dès que je voulais rester à l'étude manger à la cantine à la récréation vite on va appeler ma mère on se mettait en ligne Jessica maman et on hurlait jusqu'à ce que tu sortes si tu sortais pas que t'étais pas à la maison on hurlait jusqu'à ce qu'on t'y vienne et dès qu'elle venait c'est la main qui se mettait à la fenêtre elle est partie ta mère ouais elle me disait quoi ? tu peux me jeter des gâteaux tu peux m'amener des gâteaux je peux rester à l'étude je reste à l'étude c'était trop bien en vrai parce que je choisissais comme ça quand je voulais je reste à l'étude c'est vrai c'est bien comme il n'y avait pas de téléphone il y avait juste à t'appeler par la fenêtre t'étais petite en primaire même si t'avais pas de téléphone oui ben voilà oh j'ai morceau trop mal j'allais voir il y en a trop vous allez dire que ça fait 3 heures qu'elle mange mais là c'est au moins plein ouais j'ai beaucoup mangé moi aussi on a mangé quoi ? 3 patates ? 3 petites patates ? 4 fromages 4 fromages c'est gros chicbile là voilà ils vont voir ça ils vont me dire comment elles ont perdu du poids si elles bouffent comme ça une fois par semaine non ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé à réclater ouais c'est vrai depuis avant l'été le confinement ouais après mon père encore mon père quand il était jeune quand j'étais jeune j'étais dans une école et en fait j'avais la prof qui ne pouvait pas me voir je ne sais pas pourquoi les gens ne pouvaient pas me voir les profs parce que je parlais trop un peu lait que moi et en fait un jour on arrive j'étais à l'étude et tout mon père il m'attendait dans la voiture et on s'en va on sort de l'étude et moi qu'est-ce que je fais ? je cours et j'ouvre le portail pour sortir c'est pas la prof elle me dit Jessica il ne faut pas ouvrir le portail tu vois elle est arrivée derrière moi elle ne m'attrapait pas les cheveux comme ça elle m'a tirée elle m'a tirée par les cheveux elle m'a reculée mon père il a fait les yeux comme ça il est descendu de la voiture il a dit je paf à la prof ah ouais comme ça tu tires les cheveux à ma fille tu t'es pris pour qui ? mon père il n'est pas du tout violat mais en fait son sang il a fait un tour quand elle a vu mon père tu m'as dit comme si tu viens à l'école et il y a une maîtresse qui tire les cheveux de Chahine une ou deux mois ah bah je fais pareil je la gifle bah ouais tu es malade quoi je rentre pas mon livre de sa pièce il est malade il a giflé la prof du coup bah la prof ils se sont engrés ils se sont expliqués machin oui votre fille elle a pas vu le portail il a dit mais t'as pas à toucher ma fille la prochaine fois que tu relèves la main sur ma fille je te tue il a dit je te tue c'est pas je te gifle je te tue donc du coup l'année elle s'est passée etc en plus moi j'étais pas avec cette prof parce que cette prof là c'était la prof de l'étude tu sais on avait pas les mêmes profs le soir en études alors ça tournait j'étais avec son mari donc du coup son mari m'a fait la misère toute l'année Cindy elle est arrivée l'année dernière elle est passée dans sa classe l'année d'après l'année d'après ouais l'année d'après elle est passée dans sa classe elle a dû la détester et en fait elle est restée au fond tout le long de l'année et elle a redoublé la classe parce que papy il avait tapé il avait giflé c'est allé loin l'histoire elle s'était partie au retour et tout ah ouais mais oui quel culot après elle avait pas giflé c'était interdit elle a tiré les cheveux bah ouais grave moi ça me fait penser à à Bourdel une fois il y a une mère elle a tapé une prof de sport aussi ou un prof tout le monde me racontait ouais elle se sent tiré les cheveux et tout j'aurais trouvé mémoire j'ai jamais vu j'ai jamais su pourquoi j'ai jamais cherché à savoir mais si la prof elle me rite bah ouais moi c'est une prof rien que moi les profs m'insultent et de connasse et tout moi si un jour une prof elle insulte ma fille de connasse je vais je l'insulte tu sais grand là il s'y fait de tous les noms d'oiseaux ah ouais attends les profs ils se croient des fois ils se croient plus parmi des fois ah ouais mais il y a des profs des fois ils sont timbrés du cerveau il y en a franchement c'est des perles et tout il y a des fois tu tombes sur des profs tu te dis mais ils sont trop là pour t'aider et tout mais il y a des profs ils sont là juste pour les sous ils font leur travail ils s'en foutent de toi ils sont méchants et tout et gris bref ouais ça fait 30 minutes de vidéo bon après c'est pas terrible après tu veux raconter une dernière anecdote ouais qu'est-ce qu'on va raconter comme dernière j'allais faire le nez le nez c'est quoi ça le nez casser ah non mère d'ayou c'est pas marrant ouais mère d'ayou c'est quoi appel école et je sais plus appel école c'est quoi ça qu'est-ce que c'est ça pourquoi je m'en prie ça je sais pas appel école ah mais quand tu m'appelais à travers le délige ah oui on va te raconter tout ça pour ça bref du coup on va vous raconter une dernière anecdote parce qu'on a fini l'ange et que là ça fait que j'ai envie de de cager alors le mère d'ayou pourquoi ça s'appelait vraiment pas ça c'était un mère d'ayou c'était un russeau c'était ça le mère d'ayou parce que c'est là où il y avait toute la mère de tout quoi voilà genre moi c'était un mère d'ayou qui passait à travers la cité où on habitait ouais voilà et en fait c'était genre tout cracra c'était une merde avec plein de cailloux mère d'ayou pourquoi ça s'appelait le mère d'ayou je sais pas si vraiment ça s'appelait le mère d'ayou si c'est ceux de la cité qui rappelait ça comme ça parce que mamie depuis que j'étais petite elle appelait déjà ça le mère d'ayou combien de fois on m'a vu me baigner là dedans bah ouais bah alors moi toi tu dis la baignade mais moi je me rappelle pas de la baignade je me rappelle que des chaussures et tout moi et Véro un jour on est venu en courant vous étiez dans le mère d'ayou debout les pieds dans l'eau et dans l'entour il y avait des peupliers on s'est peigné au mère d'ayou c'est devenu ça les peupliers là quand avec mamie on passait par là pour aller au centre tu te rappelles par derrière là on passait là il y avait le grillage et on passait au grillage par là et après là il y avait le petit pont on pouvait passer derrière pour aller chez mamie et après là il y avait un truc et avec mamie on passait par un petit chemin pour aller au centre c'est bien là bas le quartier en fait on habitait dans un immeuble là et on traversait comme ça la route même pas deux minutes de marche il y avait ma grand-mère qui habitait là il y avait l'école les voisins ils étaient géniaux il y avait Mouille aussi il y avait mon autre grand-mère en fait j'avais la grand-mère du côté de mon père ta grand-mère on la voyait de la fenêtre on la voyait assise comme ça et c'était bien il y avait les deux grand-mères sur le côté c'était trop drôle franchement j'aimais bien cette ville des fois on allait manger chez ma grand-mère du côté de ma mère des fois chez ma grand-mère du côté de mon père ouais et on était tout le temps avec les voisins on s'entendait super bien on se mettait au balcon on parlait avec les voisins il y avait ma copine on a fait toutes les misères du monde on jouait dans le hall on se faisait engueuler par les voisins on allait faire Halloween personne nous ouvrait la porte oh putain c'est encore eux ils devaient dire il y avait le parc au bout de la route le parc de Clairchon on avait un parc juste bon wesh il y avait tout hein on avait le truc pour faire du tennis ouais il y avait plein de choses hein c'était bien hein en fait on faisait dès qu'on se faisait chier on sortait à pied on allait se balader il y avait la cité la cité là-bas où il y avait le terrain de foot il y avait mes copines à un moment il y avait papi qui habitait derrière ouais bah oui là où elle habitait ta copine Naomi ? non papi l'habitait ouais l'habitait où Naomi ? Naomi elle habitait vers euh non papi l'habitait à côté de l'école derrière euh euh la copine à mouille là ah il habitait là ? oui il habitait là ah là où il y avait Asya tu pars oui oui là il habitait là il y avait tout le monde qui habitait à côté on habitait tout ça ouais c'est vrai qu'à côté en fait l'école elle était à deux minutes à pied et mes copines elles habitaient à côté de l'école j'en avais à côté chez ma grand-mère en fait j'étais jamais toute seule ouais ouais je vais voir Nancy ouais je vais voir Elodie ouais je vais voir Asya je vais voir Naomi je vais retrouver en bas ouais je vais voir Sarah il y avait Sarah ouais je suis juste à côté non mais j'avais toutes mes copines des fois t'allais chez Sarah des fois vous jouez derrière je vais surveiller par le balcon on était vraiment en fait j'avais l'école et toutes mes copines et moi on habitait toutes autour de l'école en fait c'était un quartier c'était un quartier c'était un quartier on faisait tout à pied voilà bref on raconte le quartier alors que normalement on doit raconter la mère d'Anie c'est nostalgique là ouais qu'est-ce que j'aimerais bien habiter par là-bas ouais mais bon maintenant enfin on a grandi c'est plus pareil enfin moi j'avais le même âge enfin moi j'étais déjà grande tout le matin je partais chez ma grand-mère on allait faire des courses toutes les deux ouais dans sa petite dedèche toute la dedèche elle avance même pas j'aime les chaînes à l'école tu sais que j'allais chez mamie coucou c'est doux c'était trop bien c'est la bonne porte et moi je dormais chez mamie t'imagines je pleurais pour aller dormir avec arme chez mamie et des fois tu dormais chez mamie des fois tu dormais chez Mouille ouais oh la la même je faisais la comédia papa pour dormir chez Sarah ouais chez Sarah il fait laisser parce qu'il aimait bien il choisit c'était copine quand même t'avais pas dormi ouais j'imagine que la seule copine chez qui j'ai dormi c'est Sarah et d'où il y a après ouais petite oui Sarah mais parce que Sarah ils étaient très croyants ils étaient ses parents ils étaient juste à côté aussi ils étaient hyper gentils ses parents ouais c'était vraiment gentil je sais même pas ce qu'elle est devenue Sarah d'ailleurs ouais tu peux avoir regardé cette vidéo tu sais coucou Sarah coucou tes parents ils sont trop gentils d'ailleurs viens nous dire un petit commentaire ce que vous êtes devenus tous et sa soeur avec ses frères et tout c'était trop gentil ouais bref bon allez parce que là on va partir on va pleurer bientôt on va raconter la baignade après on va se laisser donc ta baignade du merdaille en gros c'était comme on vous a dit un truc crado et en fait avec ma copine moi je me rappelle juste du truc de la chaussure une fois on jouait au bord et j'avais acheté mes super claquettes à ce gang c'était des claquettes bleues tu te rappelles des claquettes ? elles étaient bleues elles étaient à plate forme il y avait un petit talon sur la claquette ah je m'en rappelle quand même tu te rappelles ? il y avait des perles et il y avait des petites fleurs t'étais habillée que comme ça quand t'étais petite je rappelle on allait à Paris au marché t'habiller ? ouais elle était habillée jamais personne s'habillait comme ça et qu'il y a une connasse elle est allée voir mouille elle lui a dit de toute façon ta petite fille elle s'habille que avec les amis du marché en volant tu sais les commères là les jalouses là ta petite fille elle s'habille quoi ? tu sais quoi ? parce que Béat et Laurence elles faisaient que dire elle s'est trop bien habillée elle s'était habillée trop bizarre elle avait des trucs trop bizarres elle avait des trucs en fait qui n'existaient pas chez nous et nous on allait tout le temps à Paris chez son tonton et on allait faire le marché on achetait des ensembles mais de malades pour les petites filles qui n'existaient pas en fait ici on avait rien on avait pas de magasin c'est comme Béatrice et Laurence on fait longtemps qu'ils appellent ouais et du coup cette femme là elle avait dit à sa grand-mère de toute façon ta petite fille elle s'habitait avec les habits du marché elle s'habitait avec sa mère mais méchante t'es petite t'en avais quoi ? 2 ans ? 5 ans ? non ouais j'étais en maternelle j'étais en grande section 5 ans 5 ans mais c'est méchant et ma grand-mère elle a foutu doigt elle lui a dit tu viens plus chez moi sa grand-mère elle lui a dit tu viens plus chez moi ouais j'en suis méchant franchement ouais même que t'es habillée avec les habits du marché ouais ça peut être joli si t'es habillée avec les habits du marché c'est embête les gens et du coup bref ouais j'avais mes meilleures chaussures en gros et en fait on jouait au bord en fait il y avait une sorte de petit pont je sais pas trop comment dire le pont pour aller chez mamie ? ah non le pont non le pont pour aller chez mamie le gros pont ah oui le gros pont et en fait je sais exactement la scène avec Elodie on avait fait on avait mis tous les cailloux Elodie si tu parles par là viens nous dire aussi ouais dis nous si c'est ça on avait mis tous les cailloux au bord je sais pas pourquoi et en fait on s'amusait à les rejeter dans l'eau avec les pieds et la claquette elle est pas partie oh la 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 claquette c'est ma claquette ta chaussure préférée ça pouvait être tout sauf la claquette et en fait elle était restée coincée oui parce qu'il y avait le courant ouais et en fait il y avait un bord et en fait elle s'était coincée entre l'eau et le bord et en fait on pouvait la rattraper donc Elodie on va chercher un balai chez moi Véronique on monte en courant on toque Véronique elle nous donne un balai on redescend on est redescendu j'étais pieds nu on courait on courait et là on va et avec le balai on essaye de rattraper la chaussure dans le mur d'ayou et en fait au moment où on essaye d'attraper la chaussure la chaussure elle se débloque mais elle part avec le courant oh la la qu'est-ce qu'elle a pas fait Elodie elle a fait partir ma chaussure je vais péter les plans on est en train de courir et alors du coup elle va rattraper la chaussure non on court pour rattraper la chaussure et en fait au bout du petit chemin il y a un autre pont il y a un autre pont et en fait la chaussure elle part dans le je sais pas où ça part ouais ça s'en va ça part dans le lac et tu peux plus la rattraper quoi dans le canal je crois ouais dans le canal peut-être et en fait sous ce pont là au moment on courait et donc on réussit à bloquer un peu la chaussure mais en fait on a jamais réussi à la rattraper donc la chaussure elle est partie j'ai perdu ma chaussure voilà ce jour là non mais c'est pas ce jour-là je vous ai trouvé les pieds dans la maveille je sais pas mais en tout cas je sais que ce jour-là j'ai fait tomber ma chaussure et du coup t'avais jamais la chaussure ? non je sais pas du coup qu'est-ce que j'ai fait de l'autre et tout mais je sais que j'ai jamais rattrapé et tu te rappelles aussi quand le ballon s'était échappé dans le ciel ? ton ballon favori de détail ? et que tout le temps je ramenais les ballons je les laissais dans la chambre jusqu'à ce qu'ils se dégonflent on lui achetait tout le temps des ballons à l'hélium gonflés à l'hélium qui se collaient au plafond de la chambre un jour elle voulait partir chez sa grand-mère mais quelle idée d'aller chez ma vie chez vous et avec le ballon ? mais c'était ton ballon préféré tu mourrais pour ce ballon c'était un ballon dauphin un truc comme ça c'était un dauphin tu te rappelles ? et en repartant j'ai dit vas-y je vais te l'accrocher on te tourne les poignées et en fait elle a dit trifouiller et en fait le ballon il s'est envolé tu m'as fait une crise ? ah ouais ? oh la 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 crise que tu m'as fait je suis pas allée chez oui non ? ah je suis remontée je crois on repartait et on rentrait à la maison ah ok qu'est-ce que tu m'as fait une crise ? n'empêche que tu m'avais fait pitié quand même tellement que tu pleurais ah ouais ? ah ouais t'avais pleuré et moi je t'envolais tant pis pour toi ! t'avais quand pas touché le ballon autour ton poignet je t'avais fait mieux et tout et après je crois qu'on en avait acheté un or mais c'était à Toulouse qu'on l'avait acheté donc du coup il a fallu qu'on re enfin quand on était retournés à Toulouse on t'avait racheté un ballon je me suis acheté des ventes ça je vais le raconter même à mes arrières-petits-enfants ils vont tous savoir cette histoire j'ai galéré pour que ma mère m'achète des ventes comment j'aimais les ventes ah je mourrais pour les ventes elle m'a acheté deux paires elle m'avait acheté une bleue c'était cher à l'époque pour moi c'était cher à l'époque et en fait les bleues tu pouvais pas mettre de chaussettes dans les ventes c'est ça l'histoire tu pouvais pas mettre de chaussettes ça se voyait je mettais jamais de chaussettes l'hiver je me gelais les pieds mais j'aimais tellement les ventes que j'avais le pied elle était congestionnée dans la chaussure je les remettais le lendemain et en fait au bout d'un moment il y a eu un trou parce que c'était des chaussures fragiles donc ma mère j'ai saoulé j'ai saoulé au bout d'un moment elle m'a acheté des noirs donc moi ma deuxième paire de marque de ma vie j'étais en 6ème mon 5ème super contente et tout j'aimais une fois tu te rappelles je les ai mis qu'une fois je reviens à la maison et en fait dans le bâtiment je les ai laissés devant chez moi donc sur le palier devant chez moi et euh et c'est quand que je me suis rendue quoi le lendemain non parce que je suis rentrée je pleurais c'était la nuit donc en fait c'est le soir mais parce que t'as pas dormi de la nuit même oui et ben pourquoi comment ça se fait que c'est le soir que je me suis rendue compte peut-être qu'on était on a dû repartir j'avais dû aller chez ma grand-mère et tout et en revenant en fait y'avait plus mes vannes on m'a volé mes vannes devant chez moi on sait qui c'est les courtes pattes et on sait les courtes pattes alors on sait très bien qui c'est on a toujours su qui c'était et en fait cette personne enfin cette famille ils sont venus me voler mes vannes ouais sans pitié qu'est-ce que j'ai pleuré t'imagines j'ai tellement pleuré dites-vous j'ai pleuré toute la nuit je suis pas allée à l'école et tout que Mimilaline il avait tellement eu pitié qu'il m'a amené enfin mon oncle il m'a amené tout le monde au ban m'acheter une paire de blazers Nike tellement qu'il avait eu pitié tellement qu'on m'avait volé mes vannes pourquoi t'as pas choisi des vannes ? je sais pas parce que je sais pas j'avais pris des blazers et du coup tu les rentrais et du coup ce jour là tu rentrais les chaussures de marque et je les ai tellement saignés et du coup les blazers que je puais des pieds et à l'école quand j'étais à l'école ça traversait ça remontait mes narines ça je m'en rappelle et moi j'étais contente je puais des pieds voilà des anecdotes de mes chaussures on m'en a raconté finalement des anecdotes une heure de vidéo on avait rien à dire et finalement on a dit plein de choses du coup vous avez connu un petit peu notre vie ouais notre petite vie parce que Chachana elle va s'endormir à la fois ouais bon ben on va se laisser là j'espère que vous avez bien mangé avec nous je pense qu'on vous a donné faim demain je pense que demain vous allez tous parce que là la vidéo c'est dimanche demain c'est tout le monde qui fait raclette en plus on arrive à l'hiver donc ça y est bon ben en ce moment on ne fait pas trop de vidéos parce que ben moi j'ai pas trop d'idées Tyssen elle est jamais là donc vidéo toute seule en fait je m'enlève c'est quoi raclette ? c'est qui c'est Dunia ? Dunia Dunia tu nous as copiés on a mangé une raclette je te jure l'année dernière elle a mangé raclette le même jour que nous la première fois elle a parlé dans nos pensées c'est pas possible bref centre de raclette ouais centre de raclette centre de la raclette c'est plus le centre des règles bref je vois un snap ou je vois quelqu'un qui mange la raclette ouais déjà pourquoi tu ouvres le snap on a pas fini la vidéo je sais pas j'ai pas bon mais du coup je disais ouais voilà il faut que je dites moi en commentaire si vous avez des idées vidéo que je puisse moi faire toute seule et que Tyssen ou alors Kaya Tyssen tu sais que j'ai taqué d'idées moi ben moi j'ai pas d'idées déjà je dois faire un haul j'ai des idées moi aussi je dois faire un haul je dois faire une story time je dois faire euh non mais écoute moi je dois faire un haul non j'ai déjà un haul et une routine de swing à mettre donc ça fait deux après je dois tourner un haul et tu le fais quand ? je dois tourner ma vidéo piercing je dois tourner ma vidéo régime ouais il y a la vidéo régime aussi et c'est tout mais ça me fait cinq vidéos en tout ouais mais moi la semaine j'ai pas la froid je m'habite pas je sors pas donc j'ai la faim de m'habiller pour faire une vidéo ouais bah demain il y a ma vidéo aussi alors venez la voir laquelle ? bah un que j'ai tourné il faut que je finisse le montage après voilà bon allez on vous laisse et on se retrouve très bientôt oh putain 44 minutes de vidéo j'espère qu'il y a rien bon courage moi je regarderai jamais à votre place donc bon courage si vous êtes là non mais genre pas cette vidéo mais moi je regarde pas des vidéos de plus de dix minutes moi j'aime bien regarder des grandes vidéos si c'est intéressant tu regardes bien des séries inutiles que ça va oui mais les séries c'est bien bon allez en plus vous avez remarqué je suis empêchée à ma voix pour pas changer mouais bisous qu'elle doit débarrasser là je dois débarrasser bon allez voilà